Toujours en sport, les Jeux Olympiques de Rio 2016 démarrent ce vendredi 5 août au Brésil. Six athlètes vont défendre les couleurs nationales en natation, judo, athlétisme et taekwondo. Découvrons leur visage dans ce reportage de notre sportif maison Charles Ogula. Le Gabon qui ambitionne d'être une nation sportive sera pour la neuvième fois présent aux Jeux Olympiques. L'athlétisme, la natation, le judo et le taekwondo sont les disciplines qualifiées. Sarah Mazouz, internationale judokate, avec sa maturité acquise dans les compétitions internationales, s'en va à Rio confiante au regard de ses résultats de la saison. Mael Ambongila, l'espoir de la natation gabonaise, va se mesurer au plus expérimenté pour acquérir de l'expérience dans l'optique de crier la surprise. Les ambassadeurs de l'athlétisme gabonais Rudy Zangmilama et Wilfried Bebangoy sont animés de la volonté de ramener au pays des médailles olympiques malgré la zone de turbulence traversée par la Fédération Gabonaise d'athlétisme. L'enfant du pays, Anthony Obama, vice-champion olympique de taekwondo en 2012, a l'occasion de relancer ses performances durant ses Jeux olympiques en obtenant la médaille d'or. Signalons qu'Anthony Obama est le seul médaillé olympique gabonais depuis 1972. Mais la question qui taraude l'esprit de l'opinion sportive est de savoir si la préparation de nos représentants aux Jeux olympiques de Rio 2016 a été conséquente. D'autre part, l'on déplore le fait que la télévision nationale n'ait été conviée à la couverture médiatique des Jeux olympiques de Rio 2016. Dans tous les cas, la direction des programmes de Gabon Télévisions rassure son public que les activités des Jeux olympiques de Rio 2016 seront bel et bien diffusées sur ses antennes. A noter que les Jeux olympiques de Rio 2016 sont précédés du 2 au 4 août de la 129e session du Comité international olympique.